Salut, j'espère que vous allez bien. Pour cette vidéo YouTube, je voulais vous présenter l'histoire très inspirante de Vin Diesel. Je te présente vite fait Vin Diesel, si tu ne le connais pas, mais ça m'étonnerait. Vin Diesel, c'est l'un des acteurs les mieux payés au monde. Il a joué dans ses films. Il a été révélé pour la première fois en 1998 avec le film Il faut sauver le soldat Ryan. Puis il est devenu l'une des plus grandes stars du cinéma d'action, avec notamment la suite des Fast and Furious. Il a prêté sa voix pour plusieurs grands films, notamment Les Gardiens de la Galaxie. Et il aime les grosses voitures qui font vroom vroom. Mais pour en arriver à la star qu'il est aujourd'hui, il a eu pas mal d'obstacles. Alors voici comment a commencé l'histoire de Vin Diesel. Déjà quand il était jeune, il a quitté le lycée pour étudier l'écriture créative. Puis il se rend compte que ce n'est pas fait pour lui. Du coup il dit à ses parents qu'il va quitter la maison pour partir à Los Angeles et devenir acteur. Le truc c'est que pour être acteur, ce n'est pas le seul qui veut le devenir. Et il y a énormément de concurrence dans ce domaine. Et il fait plein de casting, où il se prend refus par refus. Les excuses pour ses refus sont souvent qu'il est trop blanc ou trop foncé. Car quand les réalisateurs veulent un acteur blanc, on lui dit qu'il est trop foncé. Et quand les réalisateurs veulent un acteur noir, on lui dit qu'il est trop blanc. Car en fait Vin Diesel, sa mère elle est anglaise et son père afro-américain. Du coup il n'est ni vraiment de couleur blanche, ni de couleur noire. Et ça pose un réel problème pour les réalisateurs car il ne rentre dans aucune case. Alors il fait plusieurs métiers pour payer ses factures. Il est break danseur, téléconseiller et pendant 10 ans il est videur de boîte de nuit. Et au fil des années il commence à perdre histoire. Il se dit qu'acteur c'est impossible. Puis un jour, en 1994, il se rend compte qu'il n'arrive pas à obtenir des rôles au cinéma. Il se dit on ne veut pas de ma couleur de peau, je vais être réalisateur et acteur. Je vais créer mes propres films. Alors il décide d'écrire, de produire, de financer et de jouer son propre court-métrage. Et il crée le court-métrage multifacial. Le film est un carton, il est présenté au Festival de Cannes en 1995. Et c'est à partir de ce moment que sa carrière d'acteur décolle. Steven Spielberg le repère. Pour le film, il faut sauver le soldat Ryan. Et la suite, on la connaît tous, elle appartient à l'histoire. Si tu veux plus de contenu comme ça, tu peux t'abonner.